pour pardonner ce soir et libérer toute personne qui est tenue captive dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. De même, nous voulons, oh Dieu, remettre nos fardeaux. Tu as dit, tu nous donnes un joug, un joug léger. Je prie afin que ce soir, ce soit ton joug léger que je porte, ce soit ton joug léger que mon frère porte, ce soit ton joug léger que ma soeur porte au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que nos inquiétudes, nos maladies, nos faiblesses, nos problèmes, nos obstacles, nos montagnes, nos choses où nous n'arrivons pas à avoir la foi. Il y a des choses où on a la foi, il y a des choses où on n'a pas la foi. Ces choses où nous n'arrivons pas à avoir la foi, ce sont ces choses que nous voulons déposer aujourd'hui, au-devant de toi, oh Seigneur, afin d'avoir le cœur léger, léger pour te louer, léger pour nous tenir au-devant de toi, léger pour manger ta parole, léger pour prier ce soir. Oui Seigneur, nous voulons l'essu. Je viens, j'aide mon frère et ma soeur à déposer ces fardeaux au-devant de toi, afin de prendre ton joug léger et que nous passions un moment vraiment délicieux au-devant de toi. Prends ces fardeaux, prends ces douleurs, prends ces problèmes, prends ces maladies et libère-nous afin que nous puissions, oh Dieu, communier avec toi ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu fais grâce à moi, tu fais grâce à mon frère et à ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons, avant de passer à notre répétition de ce soir, passer un temps dans la prière. La prière, ce n'est pas toujours seulement pour nos problèmes, mais la première prière, c'est être en communion avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a laissé ce commandement dans le livre de Jean. Soyez un comme moi et le Père nous sommes un. Donc nous serons unis à Dieu dans sa manière de penser, dans sa manière de faire. Alléluia. Et quand nous serons unis à Dieu, nous allons connaître sa volonté et nous allons faire les choses qui lui plaisent. Alléluia. Et si nous pouvons le faire ce soir ensemble, si nous pouvons demander à Dieu, donne-nous d'être un avec toi. Donne-nous au Dieu d'expérimenter l'unicité avec toi. Alléluia. Et Jésus dit, je suis dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est en Jésus qu'est-ce que nous allons venir prier ce soir. Nous approcher de Dieu et dire, Seigneur nous voulons être un avec toi. Viens nous apprendre à t'aimer. Viens nous apprendre à marcher avec toi. Viens nous apprendre à obéir à ta voix. Est-ce que nous pouvons élever les voix ? Parler. Si tu as la cuite de parler dans ton cœur, parle à ton cœur. Dieu entend. Dieu a le secret des cœurs. Dieu est le seul qui peut parler au cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Nous venons encore te supplier ce soir. Seigneur, pour te demander cette communion intime avec toi. Apprends-nous à nous tenir au devant de toi. Apprends-nous à te parler. Apprends-nous, oh Dieu, à écouter ta voix. Nous voulons être en communion avec toi. Nous voulons avoir le cœur pour toi. Nous voulons être un avec toi dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos agissements. Nous prions afin que les œuvres de la chair qui nous tiennent captifs et nous éloignent de toi, oh Seigneur, meurent en ta présence. Et que, oh Seigneur, quand nous décidons de nous tenir au devant de toi, que tu viennes, oh Dieu, nous rencontrer afin de nous faire du bien. Seigneur, nous désirons la communion, nous désirons aller dans les profondeurs avec toi, tel est l'écrit que nous émetons au devant de toi ce soir. Oui Seigneur, étends ta main pour toucher nos cœurs, étends ta main pour toucher nos vies, afin que nous puissions, oh Dieu, marcher avec toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi que Dieu est le Dieu qui se révèle. Tu vas prier, dis Seigneur, révèle-toi à moi. Je lis ta parole, c'est bien. Ce sont des écrits, je sais que tu existes, mais j'aimerais avoir une communion intime avec toi. Révèle-toi à moi, révèle-moi qui tu es véritablement. Une chose est de lire que Dieu est tout puissant, mais une chose est d'expérimenter le Dieu tout puissant. Prie afin de demander à Dieu d'expérimenter la toute puissance de Dieu. Alléluia. Dans ta vie, dans tes situations, dans ce que tu traverses, avec les gens dans ton entourage, nous prions au nom de Jésus. De même, Seigneur, nous venons devant de toi pour te demander, oh Seigneur, que tu te révèles à chacun d'entre nous. Tu te révèles à nous où nous nous sommes. Tu te révèles à nous tels que nous sommes. Seigneur, oh Dieu, peut-être avec des pas d'incrédulité, peut-être avec des pensées humaines, des pensées, des conceptions de Dieu, d'un Dieu créateur. Seigneur, viens te révéler à nous, afin que nous connaissions véritablement le Dieu tout puissant dans nos propres vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur ce soir, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné et que chacun d'entre nous a le Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, il parle à nos cœurs. La Bible est définie comme une personne. La Bible dit qu'il a des sentiments, on peut l'attester. La Bible dit qu'il enseigne, il peut nous enseigner toute la vérité de Dieu. Donc tu vas prier et dire, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit mon enseignant, l'enseignant de ma vie, qu'il conduise mes pas, qu'il me dirige. J'aimerais être dirigée par le Saint-Esprit. J'aimerais me disposer. J'entends parler du Saint-Esprit. Seigneur, revène-moi le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne me visiter d'une manière particulière. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, tu as dit quand tu rentrais au ciel que tu ne nous laissais pas seul, mais que tu nous a envoyé le Saint-Esprit qui va nous enseigner dans toute la vérité. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ça ne sert à rien que je me tienne chaque jour ici devant pour donner des enseignements. Si le Saint-Esprit, oh, ne rend pas ministère à un cœur, je prie ce soir pour, oh Dieu, que tu libères le Saint-Esprit dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur et que lui-même rend le ministère. Oh, que tu es Dieu, qui rend le ministère de Jésus-Christ, qui rend le ministère de la parole. Je prie afin que le Saint-Esprit soit libéré dans les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, oh mon Dieu, que la manifestation du Saint-Esprit soit palpable dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. Merci parce que tu visites un cœur ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à prier pendant que nous sommes dans sa présence. Dieu parle, Dieu visite, Dieu est capable de guérir. Tu vas prier maintenant pour les choses que tu sais que tu n'arrives pas à faire. Dieu est le Dieu qui délivre. Dieu est le Dieu qui bénit. Alléluia. Nous allons lire un passage d'un Marc, d'un Marc, d'un Marc, chapitre 16. Il dit dans sa parole, dans Marc, chapitre 16, verset, c'est la mission, Christ a donné la mission aux disciples et puis il leur a dit ce qui va se passer pendant cette mission. Marc 16, verset 16, il dit Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17 Voilà la parole qui a été donnée pour toi et pour moi. Et c'est cette parole que nous voulons saisir ce soir pour prier. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ce que tu traverses, mais je connais le Dieu Tout-Puissant, capable de changer les situations, capable de changer, guérir les malades, capable de délivrer. Donc, c'est ce Dieu-là, c'est lui que nous allons invoquer ce soir. Tu vas prier par rapport à ta situation. Tu connais ces choses qu'il y a dans ta vie, qui sont comme des montagnes. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à prier, qu'il y a des choses, tu sais que ça, c'est Dieu seulement qui peut agir parce que tu n'ai pas suffisamment de foi par rapport à ça. Donc, tu vas adresser ces montagnes, ces choses qui paraissent à tes yeux impossibles. Ce sont ces choses-là que tu vas présenter maintenant et dire Seigneur, j'ai besoin que tu agisses. Seigneur, j'ai besoin que tu changes. Seigneur, j'ai besoin d'être libéré. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose, d'un miracle ce soir. Dieu est le Dieu qui fait les miracles. Il a dit au nom de Jésus, quand nous allons partir, au nom de Jésus, nous pourrons dire, oh, chasser les démons, nous pourrons dire, oh, maladie de partir, nous pourrons boire avec des brevages mortels et rien ne va nous arriver. Donc, tu vas prier au nom de Jésus-Christ par rapport à ta situation, afin que Dieu fasse quelque chose. Nous prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous venons et le vins encore devant de toi. Les fardeaux, oh Dieu, que nous avons, c'est ces choses dans nos vies qui sont comme des orsac, des tards, qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent de communer avec toi, qui nous empêchent de marcher dans la foi. Ces maladies que nous portons physiquement, ces maladies que nous portons spirituellement et qui sont des blocages dans nos vies, c'est ces maladies que nous te présentons ce soir. C'est afin que tu nous libères, afin que, oh Dieu, nous puissions marcher dans la liberté avec toi. Seigneur, viens prendre nos maladies. Tu dis que sur la croix de Golgotha, tu as cloué les maladies, oh Seigneur, et que par tes maîtres suivent, nous sommes guéris. J'appelle en manifestation la guérison charnelle, physique, spirituelle, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ton amour, manifeste ta délivrance, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu agis. Gloire et louange à toi. Alléluia. Nous allons prier. Dimanche, nous avions plusieurs personnes qui sont venues ici. Il y a d'autres qui se sont engagées, il y a d'autres qui ont donné des paroles. Tu vas prier, que le Seigneur les visite. Ils n'ont peut-être pas pu être là ce soir, mais Dieu les aime pareil. Tu vas dire, Seigneur, bénis-les où ils se trouvent. Seigneur, fais du bien dans leur vie. Seigneur, ouvre les portes pour eux. Dans leurs besoins, ouvre, bénis-les. Seigneur, pourvois à tous leurs besoins. Nous prions au nom de Jésus. De même, Seigneur, je lève à toi, oh Dieu, chaque individu qui a traversé le ciel de cette porte dimanche pour venir honorer ton nom. Tu connais ces personnes, où elles se trouvent. Tu connais les difficultés. Nous prions particulièrement pour notre bien-aimé qui a des examens. Oh, Seigneur, qui se prépare. Je prie pour la sagesse divine. Je prie afin que tu donnes de réussir ces examens. Au nom de ton nom dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie même, oh Père, pour tout homme, toute femme qui est entrée ici. Selon ses différents besoins. Selon les problèmes qu'elles traversent. Seigneur, je prie afin que tu te révèles à elles, oh Dieu. Au travers, oh Seigneur, de ces problèmes. Tu te révèles à eux, oh Seigneur, dans leur travail. Et que tu leur donnes aussi, oh Dieu. De goûter au délice de ta présence. De goûter au délice de servir Dieu. De goûter au délice d'une communion personnelle avec Dieu. Seigneur, rencontre-les dans leurs besoins personnels. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-les, oh Dieu. Pouvoir à leurs besoins. Tu les connais individuellement. Où ils ont un besoin. Etant ta mort, oh Seigneur. Et bénis. Et pouvoir. Et ouvre les portes. Afin qu'ils expérimentent la puissance divine. Au nom de Jésus. Je pense pas sûrement à cette bien-aimée qui est malade. Je prie afin que tu étendes ta main. Oh Seigneur, où elle se trouve en ce moment. Et que tu lui accodes la guérison totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les maladies se soumettent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Parce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre ce sujet de prière. Seigneur, donne-nous des têtes des hommes et des femmes qui prient. Jésus-Christ nous a dit. Je crois que c'est Jean 37. Si je me trouve, je sais que c'est verset 37. Où il dit de prier sans cesse. Vraiment la prière doit être notre inspiration. Le matin, à midi, le soir. Nous devons aimer la prière. Parce que prier c'est être en communion avec Dieu. Prier c'est marcher avec Dieu. Prier c'est demeurer constamment dans la présence de Dieu. Nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde cette communion intime là. Où nous aimons être en sa présence. Où nous aimons prier. Nous avons, si tu ne connais pas lire ou méditer la parole de Dieu. Nous avons chaque matin de 6h à 6h30. Nous avons méditation de la parole et intercession. Tu peux te connecter sur internet. Et prier et apprendre à prier avec nous. Et apprendre à méditer la parole avec nous. Ça te permettra de grandir. Mais tu vas prier que Dieu te donne. La Bible dit que quand tu ne sais pas prier. Par moment, quand nous élevons les prières. Parce que nous ne savons pas parler à Dieu. Le Saint-Esprit intercède en nous. Tu vas prier que ce ne soit pas seulement le Saint-Esprit. Mais que toi aussi, tu puisses tenir au Saint-Esprit. Pour intercéder. Nous prions au nom de Jésus-Christ. De même Seigneur, nous élevons la voix. Afin que tu fasses de nous des hommes et des femmes de prière. Que tu nous donnes au Seigneur à la maison. Dans notre intimité, dans notre chambre. Au travail, sur la roue, sur le chemin. Que nous sommes constamment en communion avec toi. Nous sommes toujours dans un esprit de prière. Et d'intercession. Au nom de Jésus-Christ. Et apprends nous-mêmes à écouter ta voix. Et à obéir à ta voix. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons élever la voix pour recommander la répétition de ce soir entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur même conduise tout. Qui nous dirige. Qui nous inspire les cantiques. Et que pendant que nous allons chanter. Que nous ne chantions pas seulement pour chanter. Mais pendant que nous chanterons. Que nous puissions véritablement louer le Seigneur. Parce que, en fait, devant le Seigneur, il n'y a pas de répétition de chant. Il y a des chants qui élèvent son nom. Peut-être non d'y répétition. Parce que nous, on va accorder. Nous vont s'accorder avec des instruments. Mais si nous nous tenons dans la présence de Dieu. Il ne s'agit pas d'une répétition. Il s'agit de louer et d'adorer le Seigneur. Alléluia. Fait que je nous encourage. Pendant que tu as fait cette prière. Tu vas dire Seigneur, me voici en ta présence. Je prie afin que tu me donnes de te louer ce soir. Et de passer un bon moment en ta présence. Et que tu me rendes ministère. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, de même, oh Dieu, j'élève la voix, oh, vers toi. Afin que tu puisses agir. Je prie afin que je prenne plaisir à ma louange. À la louange de mon frère, à la louange de ma soeur. Donne-nous d'être en harmonie. Donne-nous d'être en communion. Et donne-nous, oh Seigneur, pendant que nous allons te louer. Que tu te descends pour accréer. Parce que ta parole dit que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Nous prions afin que véritablement, tu viennes siéger au milieu de notre louange. Merci parce que tu vas le faire. Entre tes mains, je recommande mon frère, ma soeur, chacun aux yeux. Nous nous formons le nom que nous formons devant de toi. Seigneur, prends contrôle de tout. Et donne gloire à ton nom. Merci Seigneur parce que tu fais au-delà de ce que je peux te demander. Ta fidélité est comme de Dieu. Ta fidélité est comme de Dieu. Ta fidélité est comme de Dieu. Il est comme de Dieu. Ta fidélité est comme de Dieu. Ta fidélité est comme de Dieu. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Ta fidélité est incomparable. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Tu viennes siéger au-delà de ce que je peux te demander. Ta fidélité est incomparable. Ta fidélité est incomparable. Ta fidélité est incomparable. Sous-titrage ST' 501 ... 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